Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de... Mais sur ce mini épisode, qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer d'organiser un petit peu tout mon stock de bois. Aujourd'hui il est à côté de ma baie vitrée et c'est un peu le bordel. Je vais utiliser du bois de palette que j'ai récupéré pour faire en fait un espèce de rangement à roulettes. Qui va faire à peu près 35 cm de large, ce qui est à peu près la taille de la boîte en plastique. et 1,20 m de long puisque c'est la taille des éléments de palette les plus grands. Là vous voyez je fais une structure qui est relativement simple, une espèce de plateforme en bois de palette. Et je vais lui mettre un bord pour éviter que les différents morceaux de bois se barrent au fur et à mesure. Je vais faire deux parties. La première partie qui va venir accueillir le bac en plastique. Et la deuxième partie avec un support qui va permettre de mettre plein de morceaux de bois à droite à gauche et qui soit rangé correctement. Maintenant que j'ai fini de mettre le bord, je vais commencer à établir l'espèce de seconde structure sur lesquelles les morceaux de bois vont pouvoir venir se reposer. Là non plus rien de très compliqué. Je prends des morceaux, je les visse les uns aux autres et je fais en sorte de faire une structure qui soit plus ou moins cohérente pour avoir une espèce de stabilité. Ici c'est du bois de palette, du bois de récupération. Donc c'est pas du bois de grande qualité mais ça devrait être suffisant. Pour couper tous ces morceaux, je le fais à la main, ce qui est beaucoup plus rapide que d'utiliser les power tools. Les power tools c'est très bien si vous voulez faire des coupes répétitives et beaucoup de coupes les unes derrière les autres. Là c'est vraiment des ajustements, c'est des petites coupes à droite à gauche et aucun problème de faire ça à la main. J'utilise des vis, pas de colle. Et voilà j'ai fini ma structure principale. Vous voyez c'est une structure qui est relativement simple. Et là qu'est ce que je vais faire ? Et bien je vais rajouter des petits trous. Les petits trous c'est toujours super pratique. Là c'est un lot de quatre roues que j'ai chopé dans un magasin de bricolage qui a dû me coûter 20 balles. C'est des petits trous normales mais qui devraient être suffisantes pour pouvoir supporter tout le bois que j'ai de stocker et qui me permettront de bouger justement tout ce bois à droite à gauche plus facilement pour pouvoir nettoyer en dessous ou tout réorganiser. Là je prends le bois que j'ai de stocker et je commence à le réorganiser. Alors la partie où il y a justement le bac en plastique, c'est la partie qui est la plus importante et souvent la plus bordélique puisque je stocke aussi bien des morceaux de bois que des tourillons, des trucs comme ça, des bidules à droite à gauche. Donc j'ai pris un rouleau en carton que j'ai coupé en deux et qui me permet de stocker pas mal de choses à droite à gauche. C'est aussi l'occasion de trier un peu les chutes de bois, les trucs merdiques, les trucs qui peuvent potentiellement servir et de balancer tout le reste à la poubelle. Et ben voilà, ça m'a pris une petite heure mais c'est vraiment important et intéressant d'organiser ça et surtout ça va me permettre d'être plus efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501